... Donc c'était le début de quelque chose et on a gagné. Et maintenant, je dirais que, quelles que soient les apparences, on est infiniment plus fort qu'on était à l'époque. Parce que je parle de 97, 98, quand la France s'est retirée de ce traité et puis tout le reste s'est écroulé. Et donc, je pense que, étant donné qu'il s'est passé 15 années depuis, qu'on a su entre-temps construire des coalitions au niveau européen et au niveau, avec les Américains, on a continué avec les mêmes, nous pouvons vraiment nous organiser pour gagner. Parce que nous allons repratiquer ce que nous avons appelé à l'époque la stratégie Dracula. La stratégie Dracula consiste à connaître la nature du vampire. Et la nature du vampire, c'est qu'il ne supporte pas la lumière du jour. Et dès qu'on l'expose à la lumière, il se ratatine et il crève. Mais avec l'ami, malheureusement, il n'a pas tout à fait crevé. Parce qu'on avait bien le pic pour l'enfoncer dans le cœur, mais le pic n'a pas traversé tout à fait le corps. Et là, il ressuscite. Mais il faut repratiquer la même stratégie. Il faut exposer le vampire. Parce que ce vampire-là est beaucoup plus directement pour nous-mêmes et pour tous nos camarades européens, beaucoup plus grave que n'était la stratégie de l'ami. Alors, je vais vous faire un cours relativement, je ne dirais pas universitaire, parce que je n'écris jamais comme une universitaire, mais j'ai fait un long chapitre pour un bouquin qui va sortir à la rentrée, j'espère, en octobre, et qui s'appellera les usurpateurs, et qui est sur les transnationales, les entreprises transnationales en général. Mais comment elles prennent le pouvoir ? Parce que ce n'est pas que dans ce traité. C'est un gros morceau, mais ce n'est pas que comme ça qu'elles agissent. Elles ont une stratégie de très longue durée. Elles tablent sur les 20, 30 prochaines années. Et vous allez voir que le TAFTA, le TTIP, est en gestation depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, c'est l'éclosion. Et les transnationales arrivent, ou arrivaient en tout cas au début des négociations en juillet dernier, arrivaient avec cette idée que maintenant, la fleur était prête à cueillir. Et qu'elles allaient récolter le fruit de tout leur travail depuis 20 ans. Alors, on va démarrer comme ça, mais je voudrais vous dire que c'est au-delà des lobbies. Ce n'est pas que des lobbies qui sont impliquées. Ce sont des bandes organisées, de transnationales européennes et américaines, qui sont unies, qui ont créé des organisations en commun, qui agissent ensemble, et qui sont d'accord, européens comme américains, sur tout ce qui est dans ce traité. C'est leur programme, c'est eux qui l'ont écrit, elles plutôt. Et nous avons à combattre une partie très forte, mais pas invincible. C'est ce que j'ai essayé de dire. Certains d'entre vous, je reconnais, étaient hier à la session sur les... Pardon, par l'édifice commerce, j'ai eu un blanc. Et j'ai essayé de faire comprendre que ce n'était pas parce qu'elles étaient très organisées, très riches, etc., que nous ne pouvions pas gagner. parce qu'ils ont peut-être l'argent et ils ont peut-être l'organisation et l'orée des gouvernements, ce qui est très important, mais elles n'ont pas le nombre et elles n'ont pas la légitimité et elles n'ont pas d'autres idées que celles qu'elles mijotent depuis toujours, c'est-à-dire le profit à l'éternité et tous les moyens pour tout marchandiser dans le monde. Alors, on va faire d'abord un peu d'histoire, ensuite on va dire le contenu du traité et je vais espérer vous donner des cartouches pour tirer. Nous sommes dans une histoire qui commence avec... Enfin, qui commence il y a très longtemps avec le tout premier traité de commerce après la guerre, mais commençons avec l'OMC. l'OMC qui arrive en 1995 et qui est reconnue avec enthousiasme par les entreprises transnationales et la plupart des gouvernements, mais très vite, la lune de miel devient un peu morne parce qu'avec le cycle de Doha qui commence en 2001, deux mois après le 11 septembre quand tout le monde dit qu'ils ne peuvent abattre les tours mais ils ne peuvent pas abattre notre volonté de commerce et de liberté et de croissance et de da 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 et tout le monde a signé pour le cycle de Doha et le cycle de Doha s'enlise et vous savez que la règle à l'OMC c'est rien n'est décidé tant que tout n'est pas décidé et alors comme tout n'était pas décidé et qu'on pouvait continuer à se chamailler sur n'importe quel sujet c'était très souvent l'agriculture rien n'a été signé et on n'est pas arrivé à des choses que souhaitaient les entreprises comme les entreprises de services qui avaient dit et c'est le directeur des services qui avait dit avant l'OMC sans les immenses efforts des compagnies comme American Express et Citicorp il n'y aurait pas eu d'AGCS il n'y aurait pas eu de traité sur les services et probablement pas d'OMC n'est-ce pas ça vous est une remarque très france sur le fait que les entreprises étaient déjà dedans dans le round qui a mené le cycle qui a mené à l'OMC et qu'elles savaient déjà ce qu'elles voulaient et que les gouvernements étaient d'accord bon mais après les gouvernements et les entreprises ont vu qu'elles n'arrivaient pas du tout à ajouter à ce contenu de l'OMC et donc ils ont commencé à faire des traités de libre-échange mais à plus petite échelle et petit à petit il y en a eu des centaines des traités soit régionaux soit de pays à pays mais le nombre de signatures a proliféré ce qui était très difficile pour les militants parce que contre l'OMC et contre la GCS on pouvait dire des choses et on n'avait qu'un adversaire mais avec les traités de libre-échange on avait tellement que ça progressait et à chaque fois c'était enregistré auprès de l'OMC c'est ça la règle mais on ne voyait pas très clairement ce qui se tramait et ce qui se tramait c'était qu'il fallait à chaque fois libéraliser davantage ce n'était pas la peine de refaire l'OMC il fallait faire plus libéral plus davantage pour les entreprises et puis surtout ajouter l'investissement de façon tout à fait conséquente et la règle à l'OMC c'est que vous pouvez faire aussi bien mais vous ne pouvez pas faire moins que le dernier qui a enregistré son traité et de préférence vous faites mieux c'est à dire vous libéralisez encore plus et donc le TAFTA qui est une sorte de point culminant de cet effort de faire des multitudes de traités c'est le plus gros avec son partenaire le traité sur le Pacifique le TPP traité de partenariat pacifique qui sont les plus importants maintenant si vous regardez géopolitiquement juste un instant vous avez les Etats-Unis au centre avec le Pacifique il y a un traité en train d'être négocié depuis déjà deux ans et qui ce traité avec le Pacifique qui est avec onze pays il y a le traité avec l'Europe si les deux sont signés ce que évidemment les Etats-Unis espèrent mais aussi les entreprises ça va couvrir deux tiers du PNB du monde et les trois quarts de tous les échanges la Chine la Russie tous les BRICS le Brésil ils sont l'Inde tous en dehors alors voyez que si vous avez les règles en place pour les trois quarts du commerce et les deux tiers du PNB du monde ce sera très facile de dire aux BRICS et en particulier à la Chine vous voyez c'est pas la peine de lutter contre ces règles signez-vous aussi pour ces mêmes règles et puis tout le monde il est beau tout le monde il est gentil et tout le monde il est sous le pouvoir des entreprises transnationales c'est un traité géopolitique aussi bien que commercial et ça fixe le pouvoir des Etats-Unis comme pivot central je crois que c'est un aspect important et qu'on ne signale pas très souvent alors quel est le rôle spécifique des entreprises transnationales là-dedans ça commence curieusement aussi en 1995 l'année du lancement de l'OMC parce que ça commence le 1er janvier 1995 mais aussi l'année du lancement à l'OCDE de l'AMI et les partenaires les personnes derrière la scène sont les entreprises transnationales qui s'unissent dans un organisme qui était peu remarqué à l'époque qui s'appelle le Transatlantic Business Dialogue le dialogue transatlantique des affaires et effectivement on a choisi 70 entreprises les plus grandes de part et d'autre de l'Atlantique et c'est quelque chose d'officiel laissez-moi vous citer ceci et ceci est du site c'est la première chose que vous dit le TABD sur son site le TABD a été mis sur pied en 1995 par le département de commerce américain et la commission européenne pour servir pour servir comme le partenaire officiel officiel du dialogue entre les Etats-Unis et l'Europe entre les hommes d'affaires les dirigeants des affaires et les secrétaires c'est-à-dire les ministres américains et les commissaires européens ils vous disent tout de suite ils sont officiels et ils sont en partenariat avec le département du commerce et quelle est leur mission leur mission c'est de faire et c'est la commission qui parle ici et je cite encore en accord avec les recommandations du TABD nous les européens les commissaires européens nous avons fait un effort particulier dans le domaine des normes les certifications et les questions de réglementation et ils ont fait ça secteur par secteur c'est-à-dire qu'il y avait tous les grands secteurs que ce soit l'automobile l'aéronautique la chimie la pharmacie la nourriture enfin tous les grands secteurs ils ont compris que c'était leur mission et c'est la mission que leur a donnée la commission européenne et le département de commerce c'est-à-dire le gouvernement américain et ils ont très vite choisi un slogan que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est d'un hubris n'est-ce pas c'est d'une sorte d'un supportable orgueil ce slogan est le suivant approuvé une fois accepté partout c'est pas merveilleux ça approuvé autrement dit par nous le TABD accepté partout approved once accepted everywhere ça c'est le but et alors ce slogan leur but c'est de le rendre la loi il faut que ce slogan devienne non seulement un slogan mais vraiment le credo le mode d'emploi alors il couvre tous les les membres maintenant couvre tous les secteurs importants ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas seulement les industriels il y a aussi trois sur quatre des très grandes firmes de comptabilité de conseils sur les impôts les grandes quatre les les Einstein Young les les comment ils s'appellent PM Price Waterhouse Coopers et d'autres comme ça et puis beaucoup aussi de firmes internationales d'avocats vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi les avocats et les les grandes grandes sociétés de conseils comme McKinsey ils sont dedans et dans leur slogan il y a cette notion aussi de contrainte d'obligation si c'est approuvé ça doit être accepté partout et ça doit être obligatoire on comprend que c'est une que ce n'est ce n'est peut-être pas encore un traité mais c'est la loi ça c'est leur leur intention alors du côté français il y a des participants sur le plan des unions d'entreprises qui sont extrêmement importants et que nous allons retrouver tout le temps et que l'on retrouve encore partout et actifs là c'est la table ronde des industriels européens le ERT European Roundtable of Industrials dit ERT et ces 50 PDG ce n'est pas leurs représentants c'est eux-mêmes qui se réunissent c'est eux-mêmes qui ont fait la stratégie de Lisbonne pour l'Europe pour la commission européenne à sa demande c'est eux qui ont vraiment rédigé la stratégie de Lisbonne sous laquelle nous vivons encore c'est eux dont on a dit Peter Sutherland qui était un ancien commissaire européen et puis il était aussi directeur de l'OMC et il a dit et je le cite il était aussi président de Goldman Sachs vous voyez le genre du bonhomme et il a dit l'ERT est beaucoup plus qu'un organisme de lobby chaque membre de l'ERT a accès au plus haut niveau des gouvernements et la preuve en est vous vous souvenez de ce rapport sur la compétitivité qui a été déposé devant notre cher président c'était écrit par messieurs Jean-Louis Beffa et monsieur Gerhardt Krum qui sont tous les membres de cette table ronde et c'est eux qui ont rédigé cela ils sont très copains Krum parle parfaitement le français il a travaillé une partie de sa carrière à Saint-Gobain qui est l'entreprise de l'autre enfin ils sont comme ça et ils ont donc fait le le pack de compétitivité pour montrer qu'ils ont une action qui continue cette table ronde a été extrêmement importante dans la définition de ce qui a été voulu dans le traité et à une autre échelle Business Europe dont la tête était autrefois Business Europe c'est en un seul mot là je ne traduis pas parce que c'est eux qui se sont donné ce nom et à la tête de ça vous vous souviendrez que c'était notre ami Ernst-Antoine Selyer qui était le patron de cela alors eux ils ont aussi les PME ils ont des entreprises de toutes tailles ils ont des fédérations industrielles mais ils sont également extrêmement actifs dans la mise au point de de tout ce que veulent les entreprises transnationales et puis du côté américain il y a à peu près les mêmes choses il y a l'équivalent de la table ronde des industriels il y a la chambre de commerce des Etats-Unis qui a été extrêmement instrumentale et ils bossent ensemble donc depuis 20 ans c'est une sorte de cheval de Troie qui s'est très bien organisé et c'est une c'est aussi une sorte de coup d'état au ralenti parce que petit à petit ils grignotent ici ils grignotent là ils font tel papier important et donc nous sommes depuis 20 ans devant la construction de cette organisation alors ce TTIP ce TAFTA s'appelle le nom générique c'est le Transatlantic Trade and Investment Partnership le Partenariat Transatlantique d'Investissement et du Commerce mais les initiales en français sont beaucoup trop difficiles pour moi c'est plus facile de dire TTIP c'est important de reconnaître que les les Américains ne l'appellent pas TAFTA pourquoi ? parce que le tout premier très grand traité après l'OMC s'appelait la NAFTA en anglais ALENA en français ALENA c'était l'accord de libre-échange entre le Mexique le Canada et les Etats-Unis et on avait fait les mêmes promesses que l'on fait avec ce que nous appelons le TAFTA ils avaient fait des promesses de croissance et d'emploi et cela a passé pas avec une très grande majorité le congrès mais ça a passé tout de même et aussitôt on a commencé massivement à perdre des emplois et à ruiner un très très grand nombre de commerces et d'industries de petite taille et de perdre donc des milliers et des milliers d'emplois et aussi de ne rien faire pour la croissance alors les Américains n'ont pas du tout envie de raviver ce souvenir du NAFTA en appelant le traité actuel le TAFTA parce que les gens là-bas en tout cas diraient ah oui je me souviens 2 millions et demi de Mexicains sur le pavé près de 700 000 jobs aux Etats-Unis éliminés et ainsi de suite mais les deux sont tout à fait semblables que nous avons la même opacité nous avons le même secret nous avons nous sommes devant un accord qui veut se faire signer sans que le public interfère à aucun moment alors est-ce que ça concerne le commerce ou alors ça je vous raconterai après qu'est-ce qui a donné le contenu en dehors des lobbies que j'ai déjà cités ils disent à la commission européenne que le traité a été lu et approuvé et en partie construit par un think tank par une boîte à pensée à Londres qui s'appelle le centre pour la recherche en politique économique et ce qui est cité de leur rapport de cette boîte à pensée cite toujours la même chose le même paragraphe qui dit que vous allez avoir un accroissement des revenus que chaque famille européenne va avoir plus de 500 euros de plus à cause de ce traité que la croissance va reprendre etc ce qu'ils ne disent jamais c'est que ce même paragraphe même ceux qui l'ont écrit même les auteurs disent ça c'est notre scénario maximum c'est notre plus optimiste c'est avec les meilleures conditions parce qu'ils ont fait différents scénarios et c'est uniquement en 2027 pour commencer que l'on peut espérer quelque chose de cette nature mais partout ailleurs on dit et je crois qu'on dit à juste titre que ça tuerait des jobs que ça serait exactement comme la NAFTA et comme beaucoup d'autres traités de libre de libre échange alors qui a préparé cela à part à part les déjà ce que j'ai déjà cité nos camarades de l'observatoire des transnationales qui est à Bruxelles le Corporate Europe Observatory a obtenu avec une lutte acharnée des documents qui auraient dû rester secrets mais ils ont obligé l'Europe de les cracher l'Europe a donné quelques documents très censurés mais qui montraient tout de même qu'il y avait eu 127 réunions préparatoires avant de lancer les négociations sur le TTIP-TAFTA et que qui pensez-vous été invité à ces réunions pour 93% des réunions c'était uniquement Business Europe ou les fédérations industrielles ou des fédérations d'agribusiness mais il n'y avait que quelques-uns quelques-neuf réunions avec des syndicats ou des fédérations de consommateurs ou autres écologiques autres intérêts européens c'était massivement préparé par les entreprises alors comme l'opposition à ce traité monte la commission a pris un peu peur tout cela est très récent c'est depuis même pas un an et la commission a pris peur alors elle a appelé tout le monde sur le pont et elle a dit maintenant nous faisons une stratégie uniquement centrée sur les emplois et la croissance et nous allons et je cite ce qu'ils ont dit il faut faire la gestion des parties prenantes des médias sociaux et la transparence alors les citoyens ne font pas partie des parties prenantes ça c'est le mot stakeholders en anglais c'est toujours des gens qui ont un intérêt commercial ou financier dans quelque chose et on le traduit en français par partie prenante qui n'est absolument pas adéquat au sens profond mais nous sommes nous sommes gérés sachez que nous sommes dans le management des parties prenantes les médias et la transparence parce qu'il leur faut bien gérer ça comme les gens réagissent ils ne veulent pas que ces bruits aillent très loin je compte sur vous pour que les bruits de mécontentement aillent le plus loin possible bien sûr alors oui voilà les chiffres exacts de ce qu'annonce cette boîte à penser ils disent que nous aurions un bénéfice de 119 milliards chaque année de plus et ça ferait 545 euros pour une famille de 4 personnes et l'économie américaine pourrait gagner 95 milliards et 655 euros par famille américaine alors on va décoder tout ça pour moi c'est une charte de liberté pour les entreprises ça n'est pas autre chose que ça c'est une charte de liberté et je vous ai expliqué pourquoi ça ne s'appelle pas le TAFTA mais de quoi s'agit-il il s'agit en effet de commerce un peu c'est un free trade c'est un accord de liberté de commerce mais très peu parce que les tarifs entre les Etats-Unis et l'Europe sont déjà vraiment très bas c'est entre 2 et 3% sauf sur deux secteurs l'un c'est l'automobile où c'est un peu plus élevé et l'autre c'est beaucoup plus important c'est l'agriculture et dans l'agriculture nous avons des tarifs assez élevés en Europe et à mon sens à juste titre parce que nous avons encore entre 13 et 14 millions d'exploitations en Europe dont la plupart sont des petites et moyennes exploitations qui ne seraient absolument pas en mesure quelques vaches dans le pâturage contre des feedlots des endroits où on nourrit les bœufs en masse comme ça des milliers et des milliers et en même temps dans une même entreprise il est impossible de faire concurrence contre ce genre de de production massive il est impossible de faire concurrence contre les fermes américaines dont il n'y a plus que 2 millions pour un pays de 300 millions d'habitants et qui sont tellement fortement mécanisés qu'un infirmier avec 2 employés peut facilement gérer des milliers et des milliers d'hectares ce n'est pas possible d'autre part les salaires américaines sont très en dessous de ceux des européens ils ont des subventions enfin la querelle des subventions on ne va pas entrer là dedans mais je pense que la concurrence est impossible et que nous avons raison de garder nos droits de douane et qu'il ne faut pas laisser entrer non plus les les produits américains et je vous dirai un peu plus tard pourquoi parce que ça veut dire OGM ça veut dire boeuf aux hormones ça veut dire poulet lavé au chlore et ainsi de suite mais je vous dirai plus quand on arrivera aux questions réglementaires ensuite nous avons une est-ce qu'il s'agit d'investissement oui absolument il s'agit de l'investissement il y a déjà 3 trilliards de dollars d'investissement de part et d'autre de l'Atlantique c'est à dire une les investisseurs européens aux Etats-Unis et inversement c'est déjà très très avancé mais ce que l'on veut c'est de leur donner beaucoup plus de pouvoir et le plus grand pouvoir qu'on veut leur donner et d'après mon amie américaine Laurie Wallach que j'ai vu cette semaine à l'Unité d'Attac il y aurait 75 000 entreprises de plus qui seraient inclus dans la chose suivante c'est un mode de règlement des différents qui s'appelle Investor to State Dispute Settlement I-S-D-S je vais vous le traduire Investisseur contre Etat comme mode de règlement des différents c'est plus facile en anglais I-S-D-S Investor Investisseur State Etat Règlement des différents Dispute Settlement IS-D-S ça veut dire que comme dans l'ami et ceci est quelque chose qui choquait beaucoup les gens au moment de la lutte contre l'ami les entreprises peuvent s'attaquer à l'état si elles estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés par n'importe quelle loi ou mesure que prenne un état réfléchissez à ça juste un instant et puis je vais vous donner plein d'exemples mais n'importe quelle loi peut enfreindre ce qu'une entreprise peut appeler une attente légitime j'ai l'attente légitime de profit si mes profits actuels ou futurs sont entamés par une mesure d'un gouvernement je porte plainte je porte plainte non pas devant une cour je porte plainte devant un tribunal d'arbitration de trois individus privés il n'y a pas de processus d'appel et je peux gagner je peux demander des milliards je vous dirai les exemples de quelques compensations qui ont été données par ces tribunaux le réciproque n'est pas vrai un état ne peut pas porter plainte contre une entreprise on ne peut le faire qu'à travers les mécanismes habituels comme on a porté plainte contre Microsoft il y a dix ans en Europe oui ça reste possible mais ce mécanisme de tribunaux d'arbitration n'est accessible qu'aux entreprises or dans tous les traités bilatéraux et plurilatéraux dont je vous ai parlé il y a quelques minutes d'ailleurs quelle heure est-il parce que je peux continuer des heures sur ces choses-là dans la plupart des cas ça a commencé très très doucement en l'an 2000 quand on a commencé à faire ces traités bilatéraux mais maintenant il y a 60-70 cas chaque année nous sommes à 560 plaintes pour le monde et pas encore sous les traités assignés c'est-à-dire Pacifique et Europe nous sommes à déjà 562 cas qui ont été déjà décidés ou qui sont en cours et ces différentes plaintes sont très parlantes qu'est-ce qu'on a eu par exemple on a eu Veolia contre l'Egypte pourquoi ? parce que l'Egypte a eu l'outrecuidance d'augmenter le salaire minimum donc toute mesure qui peut améliorer le droit des travailleurs leur salaire etc. peut être sujet de plainte il y a eu une plainte intra-européenne de la Suède la compagnie Vattenfall contre le gouvernement allemand Vattenfall s'occupe de l'industrie nucléaire l'Allemagne a décidé de ne plus faire du nucléaire Vattenfall dit ah bon c'est nouveau moi je porte plainte et je demande plus de 4 milliards d'euros c'est pas décidé encore il y a des plaintes de toutes sortes sur le plan de l'environnement par exemple l'équateur a été assigné par Occidental Petroleum une compagnie de pétrole américain qui dit j'avais une légitime attente de pouvoir forer dans telle partie de votre territoire l'équateur a dit il n'en est pas question et les autres ont dit bon je veux 1,7 milliard et ça a été décidé en faveur de la compagnie pétrolière voilà le vampire n'est pas mort ça continue et je crois que c'est l'un des principaux arguments qu'on peut utiliser c'est ce système de décision parce que il s'agit de 3 individus qui sont des avocats qui peuvent être dans ce cas aujourd'hui avocats d'une partie ou de l'autre gagnant 1000 dollars de l'heure et qui peut être demain arbitre et puis ainsi de suite alors je voudrais vous dire ce que dit un arbitre qui est honnête et qui dit quand je me réveille et je pense à l'arbitration il ne cesse de m'étonner que des états souverains aient accepté ce type d'arbitration car 3 individus privés sont on donne à 3 individus privés le pouvoir de revoir sans aucune restriction sans aucune procédure d'appel toutes les actions d'un gouvernement toutes les décisions des cours officiels et toutes les lois et réglementations qui émanent du parlement c'est tout simplement un déni total de démocratie et c'est une mise en coupe réglée du judiciaire on prend sur soi toute une partie des travaux du secteur judiciaire bon alors on n'a pas d'excuse parce que je comprends que si on est en Afrique et on peut dire les cours sont corrompus et on ne pourra pas avoir un procès juste mais ça n'est pas du tout le cas ni aux Etats-Unis ni en Europe et ceci est insupportable et puis c'est les contribuables qui paient si Vattenfall a raison contre l'Allemagne ça c'est une facture de 4 milliards pour les allemands ainsi que les coûts de la procédure qui sont de plus en plus élevés et atteignent très très souvent 100 millions de dollars par cas alors qu'est-ce qu'ils veulent où vont-ils faire des disputes où est-ce qu'ils vont faire des accusations devant ces tribunaux moi je pense que ça va être certainement devant le domaine des réglementations parce que c'est ça le principal souci de ces traités c'est l'investissement oui là il y a un très grand chapitre mais c'est aussi les normes les réglementations c'est cela c'est pas la peine de faire le tafda pour le commerce on peut faire ça autrement mais c'est vraiment la peine pour l'investissement et surtout ce que veulent les entreprises c'est de se défaire des réglementations et là nous avons deux modèles très très différents les Etats-Unis et l'Europe n'ont pas du tout la même manière de procéder pour les Etats-Unis si une entreprise veut mettre quelque chose sur le marché il peut bon il faut qu'ils passent devant une agence comme l'administration de la nourriture et des produits pharmaceutiques il faut qu'ils trouvent une approbation mais il n'a pas besoin de prouver que le public est en sécurité à 100% il y a beaucoup de produits sur le marché aux Etats-Unis où la philosophie est de dire peut-être que c'est nocif mais nous n'avons pas du tout la preuve absolue et donc on le met sur le marché et s'il y a des plaintes après on peut avoir des litiges à ce sujet et ce sera au cours de justice de décider en Europe je ne dirais pas du tout que le système européen soit parfait loin de là mais au moins nous avons le principe de précaution qui est considéré maintenant comme à peu près stable et ce principe de précaution dit vous n'avez pas besoin d'être sûr à 100% parce que dans la science d'aujourd'hui surtout quand elle concerne le corps humain on ne peut pas être certain à 100% et donc tant qu'il y a un doute on s'abstient et on continue à faire des recherches mais vous ne pouvez pas mettre ça sur le marché d'ailleurs les syndicats américains j'ai appris ça aussi cette semaine les syndicats américains trouvent que notre système est tellement meilleur que le système aux Etats-Unis qu'ils veulent signer le TAFTA parce qu'ils ont l'illusion que les réglementations peuvent être harmonisées vers le haut alors que tout l'effort des entreprises c'est de les harmoniser évidemment vers le bas mais ça c'est un problème il faudrait encourager vous qui êtes syndiqués dites ça à vos centrales parce qu'il faudrait vraiment convaincre les américains à travers les confédérations internationales que ça ne va pas être le cas donc principe de précaution vous donne un exemple de la différence entre les deux systèmes cette année la General Motors a été obligée de rappeler plusieurs millions de voitures vous êtes au courant de ça les voitures ont commencé depuis et c'est depuis d'ailleurs 13 ans certaines voitures de leurs différentes marques ont simplement cessé de fonctionner le contact rompu pouvait être à 70 miles à l'heure sur l'autoroute ou au milieu d'un carrefour et hop plus de moteur plus de frein plus rien alors on a on a la certitude de 13 morts dues à cela mais depuis plusieurs années depuis une douzaine d'années il y a eu plusieurs plaintes par mois et il ne se passait rien parce que l'agence régulatrice américaine estimait qu'il n'y avait pas assez de preuves donc maintenant c'est vraiment plusieurs millions de voitures rappelées est-ce que l'on veut passer par toutes les litiges qu'il va falloir pour les familles pour dire ma fille mon mari etc a été tuée au milieu d'un carrefour parce que le contact de la voiture General Motors s'est simplement coupé maintenant on a les preuves on sait que c'est à la racine d'énormément d'accidents mais on n'avait pas il n'y a pas encore de jugement là alors je vais vous donner des exemples mais je vous dis que c'est hypothétique parce que nous n'avons pas les textes je peux vous dire que les entreprises américaines et en particulier de l'agriculture sont absolument crispées autour de la notion des OGM il y a des OGM maintenant dans 70% des produits américains que vous trouvez au supermarché ils disent il n'y a aucune raison que les européens les refusent je veux envoyer mon soja OGM je veux envoyer mon maïs OGM et je veux vendre mes biscuits qui ont des OGM dedans et je ne vais pas mettre une étiquette et ils n'ont pas de raison de savoir ce qu'il y a dedans parce que ça ne les regarde pas en gros mais et d'ailleurs ils ne veulent pas d'indications géographiques non plus ils disent le champagne bon c'est c'est bu dans tous les pays maintenant depuis de très longues années c'est un nom générique et ça n'a rien à voir avec la région de champagne pour beaucoup de fromage beaucoup de vin c'est ça l'argument oui ok alors il faut que j'aille un peu plus vite parce que ça fait déjà longtemps en tout cas je dirais que pour la chimie pour la chimie la directive européenne REACH c'est pas parfait nos écologistes trouvent que c'est pas parfait mais aux Etats-Unis sachez qu'il peut falloir 20 ans pour mettre à l'index un seul produit chimique et que si le TAFTA passait et que si on pouvait abolir les réglementations sur les produits chimiques européens nous serions en très mauvaise posture nous serions en mauvaise posture parce que un pays comme la France par exemple a interdit le bisphénol A qui est cancérigène un état individuel serait dans l'incapacité de prendre une mesure comme cela si on harmonisait vers le bas les réglementations et dans la question de la fracturation hydraulique c'est pareil nous avons une interdiction en France mais il y aurait une forte pression pour ouvrir ce domaine il y a un cas d'ISDS au Canada où une compagnie américaine a plaidé qu'il avait le droit de s'attendre à un environnement stable économique et légal ça veut dire vous ne m'avez pas laissé faire du fracking une fracturation hydraulique dans l'une de vos régions j'avais l'attente légitime d'avoir la permission et c'est un litige en cours de 250 millions de dollars contre le Québec alors vous voyez que ça veut dire pas de nouvelles lois parce que toute loi peut toucher le commerce d'une manière ou d'une autre et dans la fracturation américaine vous savez que c'est fait toujours avec énormément d'eau mais aussi des produits chimiques ajoutés à l'eau pour fendre la roche vous connaissez ça bien apparemment et qui permettent au gaz de s'échapper aux Etats-Unis on n'a pas besoin de déclarer quels produits chimiques on met dans les puits et alors en Pennsylvanie par exemple on commence à découvrir qu'il y a du strontium de l'arsénic des tas de saloperies dans les eaux qui sont à 2 km que ça a infecté les nappes phréatiques ils n'ont pas les moyens de prouver parce que parce que les compagnies ne déclarent pas ont le droit de propriété intellectuelle et ne sont pas obligées de dire ce qu'ils ont mis dedans et le plaignant peut parfaitement s'entendre dire mais la Pennsylvanie est un état industriel ça pouvait se passer il y a 50 ans il y a 100 ans que ça a été contaminé et puis maintenant vous nous accusez nous mais nous n'y sommes pour rien et puis hop c'est décidé en faveur de la boîte dans le domaine de la pharmaceutique les compagnies pharmaceutiques américaines sont foncièrement contre les génériques un expert américain dit que les produits pharmaceutiques coûteraient 10 fois plus aux Etats-Unis 10 fois moins pardon 10 fois moins s'il y avait liberté de produire des génériques une vraie concurrence ils changent ces boîtes de grande pharma ils changent leur brevet d'un iota ils changent deux molécules et c'est un nouveau brevet et c'est de nouveau bon pour 20 ans ça serait ça la stratégie ici c'est à la fois stratégie de pharmacie mais aussi stratégie de propriété intellectuelle et c'est très facile d'obtenir un nouveau brevet aux Etats-Unis on a même pu brevetter un sandwich parce qu'on avait coupé les croûtes et on avait mis ça sous vide et c'est breveté ce sandwich c'est un sandwich au beurre de cacahuète et qui est breveté et oui c'est frivole mais on peut faire ça aux Etats-Unis alors il y aurait un grand un grand push contre les contre les génériques les marchés publics grande pression là aussi sur l'environnement beaucoup de de règlements seraient seraient interdits par des alors je veux juste conclure sur la question réponse de la commission européenne parce que la commission sait très bien qu'on est inquiet qu'on n'aime pas du tout dès que les gens entendent ce qui les attend et le genre de bagarre qu'on va avoir pour avoir la moindre protection la moindre sécurité sur les choses qui nous concernent tous les jours alors ils ont concocté un merveilleux question-réponse alors voilà un échantillon dois-je m'inquiéter sur les normes actuelles de l'Europe pour la protection des consommateurs de l'environnement ou de la santé non nous n'allons pas négocier des niveaux existants de la protection pour avoir un accord notre bon niveau de protection ici en Europe est non négociable et puis il continue comme ça bon c'est pas ce que pensent les avocats les avocats pensent parce qu'on leur a dit que ça va être vraiment un festival de litiges ils ont eu des soirées de Noël en 2013 d'après le New York Times ils mangeaient du foie gras au chocolat et puis ils ont ils se sont auto-congratulés toutes les firmes américaines et américano-britanniques parce que c'est surtout eux qui sont les arbitres et les juges les arbitres et les avocats et ils se sont congratulés sur le haut niveau de bagarre qu'il allait avoir et comme dit un ancien officiel américain qui est maintenant lobbyiste il dit que le TTIP ne vaut la peine de faire que si le côté régulatoire est couvert tel que se débarrasser du principe des précautions alors je continue avec le Q&A avec le question and answer la question réponse est-ce que les supermarchés européens seront remplis de viande des animaux nourris aux hormones non bien sûr non les négociations ne vont pas être sur on ne va pas compromettre la santé de nos consommateurs pour un gain commercial est-ce que les Etats-Unis et l'Europe vont harmoniser leurs normes oui ou non 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 l'harmonisation n'est pas l'ordre du jour le TTIP n'est pas pour essayer de convaincre l'un l'autre de changer nos systèmes respectifs mais plutôt de trouver des moyens pour que nos systèmes marchent plus ensemble plus smoothly plus plus comment dire smoothly oui ça coule de façon plus plus coulante est-ce que est-ce que j'ai encore une question non apparemment pas moi non plus je les crois absolument les Etats-Unis prétendent qu'il faut des cours privés pour faire cela parce que ils ne peuvent pas permettre un instrument comme le TTIP de réguler leur justice je crois que c'est plus une question de passer d'énormes profits aux entreprises on peut toujours arranger son système de justice pour accueillir des plaintes des investisseurs d'autre part je vous ai dit 3 trilliards 3 000 milliards d'investissements de part et d'autre de l'Atlantique on n'a pas eu un corps d'investisseurs qui disaient je suis maltraité je voudrais porter plainte etc ça n'a pas existé mais si on ouvre ça et si on voit combien c'est facile et si on se dit on peut intimider les Etats et surtout les plus petits qui n'ont pas un PMB immense et pour qui si vous leur dites tout d'un coup vous me devez un milliard et quelques ça devient une histoire d'Etat on va pouvoir intimider par une pluie de demandes et je crois que c'est surtout ça la stratégie alors dans les questions je vous dirais peut-être qu'ils ont une autre stratégie parce qu'ils reconnaissent que nous ne sommes pas nous n'allons pas accepter ça nous en tant que consommateurs je veux vous donner le temps de parole parce qu'on vous a promis d'une part et parce que c'est légitime et parce que je n'ai peut-être pas été claire sur certains points j'ai été très long excusez-moi mais bon il y a tellement à dire sur cette horreur et je compte tellement sur vous que je souhaite que vous soyez vraiment très bien informés et puis en colère voilà merci Merci. Bonsoir. Je vais juste faire une petite reformulation parce qu'au début, TTIP, TAFTA, pour moi, c'était une espèce d'imbroglio. Et j'aime bien imager les choses. Et je parlais à mon ami à côté, je lui ai dit, enfin, à mon ami à côté de moi, et je lui ai reformulé un petit peu ce que vous disiez. Et là, par contre, je ne vais pas être frivole, en fait. La situation que vous nous avez expliquée par rapport aux cours privés où les entreprises pouvaient être amenées à se plaindre contre un État, en fait, je viens de la comparer à une situation imaginaire, heureusement, où une personne qui aurait violé une autre personne, en fait, pourrait porter plainte à la personne qu'elle avait violée parce que celle-ci, en se défendant, lui avait mis un coup de poing. Oui, dans la mesure où cette personne pouvait s'attendre normalement à ne pas être violée. Mais c'est un peu l'inverse. C'est un peu comme si l'État pouvait porter plainte contre l'investisseur, ce qui n'est pas le cas. La violée, dans ce cas, ne peut pas porter plainte contre le violeur. Tout à fait. C'est le violeur qui porterait plainte contre la personne violée parce que la personne violée lui aurait mis un coup de poing. Parce qu'elle ne s'est pas laissée faire. C'est trop difficile pour moi. Elle devrait le faire, mais c'est trop difficile pour moi. D'accord. Bonsoir. Alors, moi, je fais partie d'un comité Stop Tafta. Bravo. Alors, on est sur les actions qu'on pourrait mener. Alors là, en septembre, on lance d'abord une lettre aux élus et pas seulement aux maires. pour obliger les maires à faire une réunion avec leur conseil et leur expliquer ce qu'est le TAFTA. Parce qu'on s'est rendu compte que quantité de gens, moi, je suis dans la campagne, en Corrèze, quantité de gens, ça ne sait pas du tout de quoi il s'agit, y compris des élus. Donc, on veut les obliger et éventuellement à prendre parti. Alors, pour les obliger à s'engager et à prendre parti, on ne sait pas si on va avoir le droit parce qu'en principe, c'est illégal, on voudrait aller au tribunal le jour des élections sénatoriales. Puisque là, tous les élus vont passer. Avec une liste, tous leurs noms, et une signature, je m'engage, je suis contre le TAFTA. Bon, là, on en met à... Et il y a, pour aussi bien faire connaître, on voudrait mettre au point une pièce de théâtre où on mimerait un procès. Et il paraît que, donc là, moi, je ne sais pas, mais Europe Écologie Les Verts l'a fait. Oui ? C'est le côté de Daniel Kahn-Bendit qui est dans les européennes. Voilà, il a déjà fait ça. De façon à ce que... Parce que c'est quand même quelque chose qui reste abstrait, dont les gens ne sont pas au courant. Et il faudrait absolument, justement, arriver, non seulement à ce que les élus s'engagent sur cette affaire, mais aussi que ce soit plus diffusé, si vous voulez, dans la population. Que les gens savent ce que ça veut dire, ce qu'est l'élus, ce qu'il y a derrière le TAFTA. Alors maintenant, moi, mon idée, ce n'était pas de raconter ce qu'on faisait. C'était que je me dis que peut-être il y a d'autres comités, Stop TAPTA, qui sont représentés ici, et qu'ils ont peut-être, eux, d'autres projets. Et que j'aimerais bien les savoir, quoi. Pour qu'on puisse éventuellement étendre ce genre de choses. J'ai rencontré quelqu'un dont je cherche désespérément le nom dans ma tête, mais je peux retrouver, qui a fait une pièce, qui va être jouée, et je vais demander à Attaque qui est cette personne, et comment on peut avoir cette pièce. Parce que ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Et ça doit être bon. J'imagine que ça doit être bon. Et puis, ça peut être sur la page de Nouvelle Donne, aussi. Je vais essayer de faire ça. Mais bravo pour la campagne. Maintenant, je donnerai juste un tout petit peu de préparation au candidat sénatorial. Je dirais, le jour, nous allons vous demander publiquement, est-ce que vous êtes contre avec quelque chose qui les prépare un petit peu à la question. Mais c'est formidable comme campagne. Bravo. Lucille, je crois, va vous parler des rendez-vous et des actions, parce que c'est très important. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions sur le contenu de ce que j'ai dit ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, on prend trois et puis on prend trois après. Lucille, OK ? Ça vous va ? OK ? OK. Bonsoir. Yanis de La Rochelle. Merci déjà, Suzanne, parce que je suis notre ami qui ne voulait pas du bien depuis les années 90, comme toi. Et donc, j'ai été surpris sans l'être de voir revenir la même bête immonde d'une autre façon. Alors, en fait, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, parce que quand on lit ce qui se fait comme littérature et qu'on écoute les élus ou les ministres du gouvernement actuel en parler, ils expliquent encore mieux que les questions-réponses pourquoi c'est un bénéfice pour les entreprises françaises. Et pour avoir voulu, j'ai oublié de dire, au sein du comité local Nouvelle Donne, je suis missionné pour participer au collectif Stop Tafta. Entre parenthèses, c'était une discussion difficile. Alors, excuse-moi, c'est une aparté sur le fonctionnement de Nouvelle Donne, parce que dans le comité local, certaines personnes ne voulaient pas se retrouver à côté du NPA ou à côté du Front de Gauche, etc. Donc il y a eu des débats sur le sujet. Nous en avons fini par dire que nous ne pouvons pas ne pas y être pour la bonne raison qu'il y avait un appel collectif national et que, bien que nous n'ayons pas compréhension du sujet, il faut bien que tu comprennes, Suzanne, c'est que même à l'intérieur du comité, on n'y comprend rien. On n'y comprenait rien. Maintenant, je suis devenu un spécialiste. Enfin, vraiment pas, mais disons que pour eux, je suis un spécialiste et c'est pour ça que je suis là. C'est qu'en fait, c'est difficile à expliquer. Mais pour l'action, le comité Nouvelle Donne local de La Rochelle a décidé de faire partie de Stop Tafta La Rochelle. Et sur l'action, on a décidé, justement, en rapport avec le Parti Socialiste, et les difficultés d'expliquer le déni, c'est-à-dire que ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas croire ce qui est écrit. Or, quand on lit ce qui est écrit, moi, je lis l'anglais, j'ai lu l'ensemble de ce qui a été passé par la presse, et quand on le lit au premier degré, on ne voit pas le problème. C'est-à-dire que si on enlève le problème de la plainte des entreprises contre l'État, on se dit, mais finalement, c'est génial. On va avoir la même réaction que les syndicats américains. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a une harmonisation vers le haut possible. Donc c'est une lecture sans histoire. Entre parenthèses, la contestation d'un particulier contre l'État existe aussi en France, pour certains qui font du droit. Ça s'appelle la perte de chance. Et donc une entreprise peut attaquer l'État pour la prise de décision d'un point de vue légal qui lui ferait perdre une chance. Donc ça existe déjà dans le droit français. Mais dans des cours de justice, on est d'accord. Ce ne sont pas des cours privés. Alors, pour revenir sur les rapports avec le Parti socialiste, Nouvelle-Dône fait son travail à l'université à Amiens, mais au bord de l'eau et de la plage, le Parti socialiste prétend faire son université. Et c'est justement la semaine prochaine. Et donc on a une réunion en début de semaine pour savoir comment on va intervenir local. Donc localement, nous avons une action qu'on va mener. Donc tous ceux qui ne sont pas trop loin pourront se rapprocher de nous. On a des gens qui vont venir de Nantes, etc. On va profiter des 3 jours de l'université d'été du Parti socialiste pour être présents en tant que collectif Stop Tafta et en même temps en tant que Nouvelle-Dône. Ce que j'ai rêvé et ce qu'ils m'ont dit de proposer en rêve, c'est que Suzanne Georges soit là et qu'elle fasse une contre-conférence à l'occasion des universités d'été. Mais bien sûr, si ce n'est pas possible, on ne peut pas imposer. Si c'est le week-end prochain, je suis à Belfast pour les syndicats. Vous pouvez peut-être vous voir après. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Thibault de Francfort. Donc si je comprends bien, le TAFTA, c'est un peu une version transatlantique du traité de l'ALENA. Avec l'ALENA, on a maintenant 15 ans de recul. Vous avez donné quelques exemples de ce qui s'est passé à cause de ce traité. Quel bilan on peut faire, en gros, après 15 ans d'ALENA, de ce qui s'est passé ? Et est-ce qu'on peut penser que c'est assez représentatif de ce qui se passera avec le TAFTA si le traité est adopté ? Bonjour. Moi, j'aurais souhaité vous parler des matrioshkas. Je dis ça parce qu'en fait... Des matrioshkas. Je dis ça parce qu'en fait, le traité TAFTA dont on parle implique les Etats-Unis, en gros, et l'Europe, dans lequel les Etats-Unis seraient... Enfin, l'Europe serait le poisson, et puis les Etats-Unis, le chat, disons. Mais après ça, il y a d'autres traités qui sont déjà en cours et qui sont imbriqués les uns dans les autres, finalement, puisqu'il y en a un qui vient de se passer au début du mois de juillet, la semaine du 4 juillet, je crois, entre l'Europe et la CDAO. Et le même type de traité, un accord de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique, les pays de la CDAO, disons. Pardon ? APE, absolument. Dans lequel, tous les pays de la CDAO ont été amenés à signer, plus ou moins forcés, cet accord, et dans lesquels, bien évidemment, on leur demande d'abandonner les taxes de douane, et leur développement endogène, évidemment, s'en trouvera également atteint. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. et puis... Monsieur, je réponds tout de suite, mais mon avis là-dessus est tellement proche du vôtre que j'ai lancé avec deux camarades, Jean Gadret et Jacques Bertelot, qui est un expert en agriculture, et Jean est un économiste. et moi, je suis, bon, ce n'est pas très bien, mais science politique, ou économiste politique, ou quelque chose comme ça, mais nous avons lancé une lettre qui attire beaucoup de signatures, maintenant, y compris d'élus, pour stopper cette APE. qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il y a aussi le CETA avec le Canada, dont je n'ai pas parlé du tout, mais voilà. Il ne faut pas ratifier le traité... Celui à effet. ...avec le Canada, parce que ça contient pratiquement toutes les mêmes choses que le TAFTA, mais bon, effectivement. Bon, si on a encore une question, et puis... Où est le micro maintenant ? Bon, OK. Et puis, on reviendra. On a une demi-heure. C'est très rapide. Par rapport à l'argumentaire pro-TAFTA vis-à-vis des 500 euros par famille, je veux juste qu'on soit précis, il s'agit de la valeur ajoutée et supposée divisée par le nombre de familles, et si c'est le cas, c'est complètement illusoire, cette valeur ajoutée, elle va être captée à 80% par les actionnaires, et pas par les familles, ou est-ce que c'est déjà la cote part qui est censée revenir au salaire ? On ne sait pas très bien d'où ça vient, mais comme les compagnies pensent qu'elles vont avoir des milliards, si on peut dérégler, elles pensent qu'elles vont avoir beaucoup de gains, mais il faudrait estimer, comme vous dites, que ces gains aillent vers les consommateurs et pas vers les actionnaires. et il dit simplement, il divise quelques points de... Enfin, zéro, en fait, zéro, zéro, quelqu'un a fait les calculs, c'est zéro, zéro, six pour cent de croissance, en réalité, quelqu'un qui a réexaminé leurs chiffres et leur façon de calculer, et ça n'arrive pas à 545 euros par famille, du tout. Enfin, c'est pas exactement un mensonge, mais c'est vraiment le cas tellement optimiste qu'on ne peut pas lui faire confiance. Je voulais juste vous le signaler parce que ça va être leur argument constant. Voilà. À toi, Louise, maintenant, parce que toi, tu connais bien le calendrier des actions. Bonjour. Alors, on a monté en Ile-de-France il y a quelques mois un groupe de travail sur TAFTA qui est rattaché à la Commission Thématique Internationale. On est 4-5 à être particulièrement intéressés par la question pour le moment. Et du coup, je voulais juste vous présenter rapidement ce qu'on a fait jusque-là avant de vous proposer quelques pistes de travail pour la suite, sachant évidemment que l'idée, c'est que toutes les suggestions, propositions sont les bienvenues, puisque maintenant, on a l'occasion de s'identifier les uns les autres pour travailler ensemble par la suite. Alors, nous, on a créé notre groupe de travail au début du mois de juin. On a essayé de coller un maximum à l'actualité. Et du coup, on a commencé par travailler sur la consultation publique de la Commission européenne dont Suzanne vient de parler. Donc, il s'agissait d'une consultation qui avait été lancée au mois de mars au sujet du mécanisme de règlement des différents. Et tous ceux qui le souhaitaient avaient la possibilité de répondre jusqu'au 13 juillet pour répondre à une série de 12 questions sur le traitement des investisseurs, les rapports avec les tribunaux nationaux et tout ça. Et du coup, on a rédigé des propositions de réponse en se disant peut-être qu'après, on pourra diffuser ça aux adhérents pour que ceux qui le souhaitent puissent répondre de leur côté. Ou alors, on propose au bureau national pour avoir son avis. Mais les délais étaient vraiment ultra courts à ce moment-là. On n'était pas sûr non plus d'être légitime pour apporter ces réponses parce que c'était un petit groupe de travail à Docs d'Île-de-France. Enfin, voilà, il n'y avait pas forcément trop de raisons. Et donc, le truc s'est arrêté là. Mais on a gardé évidemment tous nos documents. Et je pense que le contenu pourrait être utile par la suite pour des tracts ou autres. Il faut voir après comment on peut diffuser ça si jamais ça vous intéresse. Par la suite, le 14 juillet, il y a un collectif d'associations européennes qui a lancé une initiative citoyenne européenne sur TAFTA. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est une ICE qui demande aux responsables politiques européens de remettre en cause l'accord UE-Canada d'une part et puis de suspendre les négociations avec les États-Unis. L'ICE, c'est un outil de démocratie participative qui existe depuis 2012 et qui permet... Enfin, c'est des sortes de pétitions européennes qui permettent d'ajouter des points à l'ordre du jour de la Commission européenne si jamais on arrive à atteindre 1 million de signatures dans 7 États membres différents. Donc voilà, c'est évidemment un gros effort. Ça demande pas mal de travail. En France, ça nécessite de récolter 54 000 signatures. Donc c'est pas rien. Donc à cette occasion, nous, on avait rédigé juste un petit article pour le site de Nouvelle Donne parce qu'on s'était dit, ça fait totalement consensus, c'est facile, on poste. Et au moins comme ça, on a pris position officiellement là-dessus parce qu'il faut qu'on montre un peu quand même à l'opinion publique qu'on est sensible à cette question. Les 14 et 15 juillet, il y a aussi une grosse réunion de travail à Bruxelles, en fait, avec beaucoup de syndicats, d'associations, des États membres de l'Union européenne qui sont aussi très préoccupés par le TAFTA. Et du coup, c'était l'occasion de montrer que Nouvelle Donne s'intéressait à tout ça. Et puis aussi, par la suite, d'essayer de s'insérer dans des actions de grande ampleur à l'échelle européenne. Donc, maintenant, on est dans la mailing list, on va dire, et on suit un petit peu ce qui se passe. Si ça vous branche, on pourra faire des choses, en tout cas avec d'autres partenaires. On suit aussi les activités du collectif Stop TAFTA, du coup, à Paris. Donc c'est super, il y a plein d'adhérents qui sont membres du collectif aussi, puisqu'ils ont plein d'informations. Donc c'est un collectif d'associations, de partis, d'ONG qui font plein d'actions de sensibilisation sur le traité. Et puis, en ce moment, on travaille à un projet de tract le plus constructif possible, en fait, qui rappelle, bien sûr, nos préoccupations sur TAFTA, mais qui met aussi en avant les propositions de Nouvelle Donne, pour la relance en croissance, notre traité pour l'Europe sociale. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut écrire pour montrer qu'on a des solutions alternatives et qu'on n'est pas juste dans la critique, bien sûr. Donc voilà, c'est des petits trucs qu'on a faits ces derniers mois, sachant qu'on est conscient qu'il y a d'autres groupes de travail, certainement, qui sont mis en place et que ça pourrait valoir la peine de se coordonner maintenant un peu au niveau national pour être plus efficace. Pour ce qui est du calendrier, l'ICE dont je viens de vous parler, elle a été enregistrée pour le moment sur le site de la Commission européenne. et si tout se passe bien, elle sera ouverte officiellement à la signature à partir du mois de septembre. Donc c'est vraiment à ce moment-là que les comités locaux vont avoir un rôle très important à jouer. Ce sera vraiment le moment de tracter aussi pour essayer de sensibiliser à la question et de récolter des signatures. Donc là, il y a la possibilité de travailler sur la base d'un tract qui avait circulé déjà le 17 mai dernier dans le cadre notamment d'action du collectif Stop Tata. Il y a différentes possibilités, ça on peut en discuter par la suite. Et donc voilà, il y a cet ICE en septembre qui commence donc très important. Et puis le 11 octobre prochain, c'est la grande journée européenne de mobilisation contre le TAFTA. Donc il y a plein d'assauts, de syndicats un peu partout en Europe qui réfléchissent aux moyens de se mobiliser de manière coordonnée et la plus efficace possible. Et là, on pense que ça peut vraiment valoir le coup de s'inscrire dans cette dynamique européenne. Donc après, il faut voir ce qu'on souhaite faire concrètement. avec vous. Pour les adhérents, il y a plein de possibilités. Donc évidemment, on peut se rapprocher des collectifs locaux Stop Tata. C'est vraiment des bons relais. Après, on peut organiser, comme vous disiez, des pièces de théâtre. Ça peut être des conférences débat ou des projections de documentaires où on peut intervenir des membres de nouvelles donnes. Et puis, il faut voir aussi après si on essaye de mener une réflexion de fond, non seulement sur TAFTA, mais de manière plus générale, en fait, sur les accords de libre-échange et sur une politique commerciale alternative de l'Union européenne. Ça peut être aussi un chantier intéressant pour nouvelles donnes. Après, pour ce qui est de coordonner nos échanges, c'est peut-être quand même le moment d'en parler. Est-ce qu'on crée plutôt une mailing list ? Est-ce que vous voulez qu'on travaille sur la base du forum réseau.nouvelledonne.fr qui peut permettre aussi de limiter les échanges de mails ? Est-ce qu'on met en place une sorte de Google Drive ou une Dropbox pour stocker un peu tous les documents qu'on peut avoir les uns les autres qui peuvent être utiles ? Voilà, enfin, c'est différentes suggestions pour la suite. Et j'attends de savoir ce que vous en pensez. Je voudrais insister sur le 11 octobre. Notez le 11 octobre dans vos calepins parce que ça va être une journée internationale. Les Espagnols ont déjà de grands projets, les Allemands aussi. Et je pense que nous pouvons, avec les coalitions qui se montent et les Stop Tafta. J'espère qu'on voudrait travailler avec Attaque et les autres afin que Nouvelle-Dôme puisse s'adjoindre à ces coalitions. C'est toujours mieux si on est unis et on n'a pas besoin d'être d'accord à 100% avec tous les membres de la coalition. De toute manière, nous ne le sommes pas non plus. Mais je crois que ça, c'est vraiment l'action qui est décidée dans un grand nombre de pays. Et plus on peut montrer un esprit commun européen, mieux ça vaut. Il faut que ça fasse un splash avec la Commission. Excuse-moi, mais tu as parlé de l'initiative européenne ? Le texte de cette initiative européenne est très étrange. Mais il paraît que les avocats allemands, les juristes allemands l'ont vu. Je fais partie d'un comité de cette personne, de ce pays européen. Donc, j'étais au lancement de cette histoire à Bruxelles. Et les juristes allemands ont dit que la forme, parce qu'il faut que ce soit très court, le texte de la demande. Alors, la demande, c'est que la Commission recommande aux États de retirer le mandat, de lui demander de retirer le mandat. Ce serait bizarre, mais c'est parce que ce sont les États qui, au début, ont envoyé leur demande de mandat, que la Commission prenne un mandat pour négocier le TAFTA. Parce qu'autrefois, pour l'OMC, par exemple, on avait le droit d'être à la table. Les États européens, la France était à la table, à Cancun, et puis en 2005, c'est la Commission qui a pris les pleines pouvoirs et négocie pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est de voter pour ça. Il faut donner son mail, il faut faire ça dans les règles. Mais avec un million de signatures, il faut 55 000 pour la France, mais ça, c'est le quota bas. il faut beaucoup plus. On peut avoir vraiment, je crois, un impact. Ça ne commencera pas avant fin septembre, les votes, les signatures, parce que la Commission a deux mois pour donner sa réponse. et ça a été déposé le 15 juillet. Et les négociations recommencent, je crois, la dernière semaine de septembre. Donc, c'est pour ça que ça a l'air un peu étrange. Mais l'initiative en soi, c'est vraiment pour mettre fin à ça. On ne veut pas d'exception, comme l'exception audiovisuelle, parce que là, il faudrait avoir toutes sortes d'exceptions pour la chimie, pour la nourriture, pour la pharmacie. On n'en finirait pas. Et c'est simplement, on veut mettre fin à tout. Ça ne nous intéresse pas d'avoir des bouts et des morceaux. Donc, c'est cela que vous signez quand vous commencez la campagne de signature. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je comprenais, enfin, il me semblait que Nouvelle Donne devait absolument s'insérer dans les collectifs Stop Tafta. Et je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir des initiatives purement Nouvelle Donne, en fait. Il me semble que ce serait beaucoup plus de poids d'avoir des initiatives dans le cadre du collectif. Je me vois mal, en fait, on se voit mal au niveau de... On est dans un collectif comité à Toulouse. Faire des tracts uniquement Nouvelle Donne. Je pense qu'il faut qu'on ait des tracts signés du collectif. Comme Nouvelle Donne fait partie du collectif, on en fera partie. Mais il peut y avoir les deux logos sur le tract. Enfin, nous, en tout cas, on avait fait ça. Oui, c'est ça. Si on est dans le collectif, vous avez les 15 noms ou les 20 noms des membres du collectif. Il y a du monde dans le collectif. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on se fasse accuser de récupération, de profiter de cette dynamique Tafta pour qu'on nous dise, vous essayez de vous faire connaître. En plus, on n'a pas une audience très... Enfin, on démarre, donc on a une certaine audience. Mais enfin, on est... Mais c'est que pendant la campagne des Européennes, on s'est vraiment beaucoup fait reprendre là-dessus. On nous a beaucoup dit, mais vous êtes complètement silencieux sur la question du traité transatlantique. On ne sait pas ce que vous voulez. Et donc, c'est quand même un peu nécessaire, au moins, de faire des communiqués de presse, de mettre des choses sur le site pour montrer qu'on est très clair sur cette question-là. Ça n'empêche pas d'avoir une commune. Et après, je pense qu'il y en a qui critiquent le traité et qui s'arrêtent là. Mais je pense que quand même, la valeur ajoutée de nouvelles donnes, c'est qu'on critique, mais qu'on a des propositions alternatives. Et c'est vraiment important de montrer qu'on a des solutions sans croissance. Le traité, on le vend comme... Ça va rebooster la croissance. Mais nous, en fait, on s'en fout parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et en plus, on a plein d'autres propositions. Après, il faut voir peut-être avec les collectifs Stop Tafta locaux si ça les ennuie, qu'on mette le locaux. Mais j'ai vu beaucoup de partis politiques quand même faire la même chose et se mettre en avance. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas de la prétention. C'est juste rendre un peu clair le message politique du parti. Il faut vraiment qu'on apporte autre chose dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il est important qu'on soit vraiment intégré et par entière du collectif, principalement Stop Tafta qui fait du bon boulot. C'est une remarque. Moi, je suis de cet avis. Maintenant, je n'ai pas été à beaucoup de conseils d'administration parce que les dates changeaient et j'avais d'autres... Je suis de l'avis qu'il faut s'intégrer et qu'ils vont mieux être unis. Mais je ne sais pas si le parti a pris des décisions là-dessus. Je ne vais pas me mettre en travers. Mais moi, de toute façon, je vais participer avec tous les membres de la coalition, que je sois d'accord avec toute leur position sur tout ou pas. Je pense qu'on est citoyens à ce moment-là. On agit en tant que citoyens. Et je ne pense pas qu'on nous fera l'Europe de reproche d'être dans le... Pas du tout. Je voulais vous dire ce qu'avait dit notre cher président. Je crois qu'il était absolument enchanté d'être dans une conférence de presse avec Obama. En tout cas, il frétillait. Et il a ajouté ceci, qu'il fallait accélérer les négociations parce qu'il faut éviter, et je cite en français, pour éviter une accumulation de peur, de menaces et de crispations. Des menaces de qui ? Nous, on ne menace personne. C'est le traité qui nous menace. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. C'est le traité qui accumule les menaces. Mais le Parti socialiste, je pense qu'il doit être sur cette ligne. et il faut se différencier, évidemment, très, très clairement, de la prise de position de M. le Président. Oui. D'autres questions ? Oui, petite question, justement, qui correspond au sujet que vous venez d'aborder là. Est-ce qu'on a une idée, déjà, de la position des divers Etats de l'Europe, des divers Etats de l'Europe sur ce traité ? Qui est pour ? Qui est contre ? Quelles sont les tendances ? Et en France, quelle est la position des différents partis et des groupes parlementaires ? Du gouvernement, groupes parlementaires ? Où sont les alliés potentiels et les partisans mordicus du traité ? Les Verts sont contre, le Front de Gauche est contre. À part ça, je ne sais pas. Je suppose que la droite est pour, la droite est toujours pour ce genre de choses. Je ne peux pas répondre. Répondez si vous pouvez. Le Front national a pris position contre. Oui, encore ? Il ne faut pas que ça vous fasse peur parce que ça a été comme ça. Déjà avec la Constitution, on nous tannait pendant au moins trois semaines parce que nous étions contre la Constitution, mais l'extrême droite aussi, M. Philippe de Villiers et puis le Front national à l'époque. Et puis, au bout de trois semaines, les médias s'arrêtent parce qu'ils voient bien qu'il n'y a vraiment pas quelque chose à raconter là-dedans. C'est pour des raisons très différentes et rien ne nous rapproche autrement. Alors, si on vous dit oui, mais la droite est pour aussi, vous dites ça ou quoi ? Et alors, non, on est contre. Ils peuvent avoir quelques bonnes positions et puis nous sommes contre pour probablement des raisons très différentes. Oui, je voulais revenir sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure qui concerne la stratégie des US pour intimider les petits États qui ne pourront pas résister. et vous avez cité la Havaï Coréa en Équateur qui est obligé de payer une amende épouvantable d'un milliard alors que c'est un petit pays qui est... Un milliard, presque huit. Presque huit. Donc, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est une stratégie des États-Unis pour fragiliser certains États et certains gouvernements de gauche comme par exemple ce qui se passe en Équateur. Ils peuvent faire ça aussi dans d'autres pays. Et je pense que c'est vraiment une stratégie à long terme de faire en sorte que ces gouvernements de gauche soient fragilisés et qu'ils aient contre le peuple qui va être obligé de payer par les impôts. Donc, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je pense que les stratégies sont surtout commerciales. et sont surtout à long terme sur le pouvoir d'ensemble pour les entreprises transnationales. Et donc, ça peut faire partie. Mais d'abord, mes profits vont être entamés et mes actionnaires vont me faire une scène. Et c'est plutôt pour ces raisons immédiates. Mais je ne dis pas du tout que votre raisonnement à plus long terme ne soit pas bon. J'en sais rien. Je ne suis pas dans les conseils d'administration de ces entreprises. Alors, elles ne se confient pas à moi non plus. Donc, voilà. Mais c'est une belle observation. Ça peut parfaitement être le cas. Remarquez que les entreprises européennes feront la même chose autant que possible aux Etats-Unis. Je me permets de poser une question également. Le TAF-TAS, c'est pour moi une extension encore du libre-échangisme qu'on connaît déjà depuis un moment. Et l'opposé du libre-échangisme, c'est le protectionnisme, enfin, il me semble, qu'il soit vert, social ou autre, européen ou national. Et c'est un mot qui n'a pas été prononcé. Et c'est un mot qu'on n'a pas forcément entendu à Nouvelle-Dône. Donc, je ne sais même pas quelle est l'opinion du parti par rapport au protectionnisme vert. Est-ce qu'on accepte de se faire concurrencer par des employés sous-payés à l'autre bout du monde ? Parce que c'est déjà le cas, en fait. Et le stop-tafta, c'est juste un stop-tafta mais qui s'arrête à un statu quo qui n'est pas vraiment accepté par la population de toute façon. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Je pense qu'on pourrait aller plus loin, mais ça fait partie des très nombreuses questions sur lesquelles nous n'avons pas de proposition arrêtée pour la simple raison que ça n'a pas été discuté au-delà de mettre fin au tafta. Alors, j'espère que ça va faire partie des nombreux sujets qu'il faudrait pour tout programme politique. Peut-être qu'on n'ira pas vraiment dans le détail très fin. Peut-être qu'on ne dira pas dans tous les cas, il faut faire, etc. Mais on peut certainement établir des principes du genre de ceux que vous avez cités. Fair trade, il y a déjà beaucoup de modèles. Il y a d'ailleurs un traité de commerce alternatif qui a été mis au point par 55 organisations européennes très différentes les unes des autres, certaines écologistes, d'autres de consommateurs, etc. et qui est un modèle de ce que l'on peut mettre dans un traité pour protéger à la fois l'environnement et la société sans dire qu'on ne veut pas du tout de commerce. On peut faire appel à ce genre de travail déjà réalisé. Le alternative trade mandate en un seul mot. Vous pouvez lire le alternative trade treaty. et il y a une quinzaine de points si je me souviens bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'attitude de notre gouvernement en citant les phrases de François Hollande. Mais juste avant de venir, je ne sais pas si c'est même la veille, j'ai lu que le gouvernement allemand devenait tout d'un coup très critique vis-à-vis, c'est ça, vis-à-vis de ce traité et notamment voudrait empêcher la signature avec le Canada qui est le premier point vis-à-vis du traité définitif. Donc là, si vous pouvez nous donner des informations sur ça. L'Allemagne est très contre l'ISDS, très contre les tribunaux privés. Mme Merkel s'est prononcée clairement là-dessus. Les amis allemands ont l'air de trouver qu'ils vont peut-être essayer d'obtenir ça ou en tout cas faire un coup de semence, mais qu'ils ne vont pas dénoncer le traité complètement. Ça, c'est l'opinion des camarades que j'ai vues il y a quelques jours. Ils ont raison, ils ont tort, je ne peux pas vous dire plus que ça. Mais c'est exact que l'Allemagne s'est déclarée contre l'ISDS. Avec les années de recul d'ALENA, est-ce que des États ont pu attaquer les multinationales dans le cadre de l'ISDS ? Donc, les États. Donc, avec le recul qu'on a sur ALENA, est-ce que les États, à savoir les États-Unis, le Mexique ou encore le Canada, ont pu attaquer des multinationales dans le cadre de l'ISDS avec le même processus ? Non, les États ne peuvent pas attaquer les compagnies. C'est uniquement dans le sens contraire. Il n'y a pas de réciprocité. Les procédures sont secrètes. Il n'y a pas de public aux séances d'arbitration, aux plaidoiries. Il y a une dizaine de centres dans le monde où ça peut se faire. Ça peut se faire à la Banque mondiale devant un tribunal qui s'appelle EXID. Ça peut se faire à la Chambre internationale de commerce de Paris. C'est beaucoup plus rare. Il y a une cour en Suède privée. Il y a une autre aux Nations Unies qui s'appelle l'UNCITRAL qui est sur le trade law. Mais c'est toujours privé. C'est toujours avec les mêmes conditions. et c'est toujours dans le même secret. C'est toujours des... Voilà. Oui. Bonsoir. J'aimerais savoir s'il y a une relation entre le TAFTA et la compétition avec la Chine. La compétition avec la Chine. Oui. Je ne sais pas si vous étiez là au début. J'ai donné un tout petit peu de survol géopolitique en disant que si les États-Unis qui sont au centre pouvaient faire signer à la fois le traité avec l'Europe et le traité avec le Pacifique qui est un traité avec 11 pays les États-Unis et 11 pays avec une façade sur le Pacifique. Alors, Canada, Mexique, Australie, Japon et quelques pays de moindre importance, Pérou, Singapour, à ce moment-là, ils contrôlent 66% les deux tiers du commerce mondial et, non, pardon, du PNB mondial et les trois quarts du commerce. Et donc, ça exclut complètement la Chine. Le résultat, dès que c'est dans le TAFTA et dans le TPP, s'ils arrivent, ce que j'espère que non, parce que c'est vraiment la fin de la souveraineté des uns et des autres, à ce moment-là, les BRICS, que ce soit la Chine ou l'Inde ou la Russie ou d'autres, ont beaucoup de mal à ne pas accepter les mêmes normes. c'est ça qui est géopolitiquement extrêmement difficile à avaler aussi. Et je crois que c'est ça la stratégie. D'ailleurs, Hillary Clinton ne dit pas plus, mais elle dit que ceci est aussi bien un traité stratégique qu'un traité commercial. Voilà. Et puis, ça aurait un impact sur des gens du monde entier parce que, vous savez, les États-Unis, par exemple, dans le domaine du travail. Les États-Unis n'ont signé que deux conventions sur huit de base, les conventions de base du Bureau international du travail. Ils n'ont pas des conventions contraignantes sur le travail. Donc, on peut s'attaquer comme on veut devant des tribunaux d'arbitration contre les lois nouvelles sur le travail. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Juste avant de dire ce que je voulais dire, je voulais répondre à ta question sur la position de nouvelles donnes par rapport à pourquoi pas taxer des produits qui ne respectent pas des normes vertes ou sociales. En fait, pendant la campagne européenne, on a clairement affiché notre position à travers d'abord la zone d'action renforcée qui disait qu'à quelques pays, on va taxer simplement les produits qui ne respectent pas les standards qu'on définira dans cette zone, soit des standards environnementaux ou sociaux. Et aussi, on a dit déjà des choses qui existent déjà sans avoir à créer cette zone, c'est des accords de l'OMC qui, même si ils ne sont pas géniaux, imposent déjà des normes et que la Chine ne respecte pas ces normes actuellement. On pourrait très bien simplement faire respecter ces accords et dire comme vous ne respectez pas les normes, on peut taxer vos produits. Et donc, ça, c'était dans le programme de nouvelles donnes pour les européennes et on avait déjà pris position là-dessus. Mais de rien. Et ce que je voulais dire concernant le TAFTA, une petite initiative qu'on peut faire en tant que nouvelles donnes et qui, je pense, ne pose pas de problème par rapport au fait d'être aussi dans les collectifs stop TAFTA en même temps et que nous, on a fait à Grenoble, je pense que j'enfonce peut-être des portes ouvertes en disant ça, mais nous, ce qu'on a fait à Grenoble après les élections européennes, c'est organiser un café citoyen qui parlait, entre autres, du TAFTA, de qu'est-ce que c'était et quelles étaient les menaces et qu'est-ce qui existait dans la lutte contre le TAFTA. Déjà, ça nous a donné un prétexte pour retourner sur les marchés et continuer à être actés après les élections européennes et dire c'est si, on est toujours là, on ne vous a pas abandonné et c'est très bien et en plus, surtout, ça a permis à pas mal de gens qui ne savaient pas trop ce que c'était finalement de comprendre très rapidement qu'est-ce que c'était le TAFTA, qu'est-ce que ça impliquait et j'imagine que ces gens-là, une fois qu'ils étaient proprement scandalisés et avaient bien compris de quoi il en s'agissait, de leur côté, continuent d'en parler chez eux et que ça fait des traînées de poudre. Donc ça, c'est une action, ces histoires de café citoyen qui est très facile de la mettre en place dans tous les comités locaux qui peut se faire en tant que nouvelle donne pour le coup sans que ça fasse vraiment, on veut se mettre en avant vis-à-vis du collectif Stop TAFTA et c'est facile à mettre en place. Voilà. Une question et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout de même envie de partir, de dîner. Bon, alors, deux questions, la dame et puis les deux personnes. Merci, je voulais vous remercier mais dans les... Il y a déjà une pétition qui a circulé, par exemple, par avas.org sur Contre le TAFTA et qui a recueilli pas mal de signatures au niveau mondial et qui, elle est partie effectivement avant le dépôt de... Donc c'est pas mal d'en avoir une deuxième. Maintenant, si on veut sensibiliser les gens, une question, une suggestion peut-être, c'est de mettre l'accent sur les effets sur la santé et l'environnement. Parce que si on commence à parler d'économie ou d'entreprise, ça va moins sensibiliser. Par contre, si on fait comprendre aux gens qu'avec ça, on va se retrouver avec des produits toxiques éventuellement dont on connaît pas, que la loi riche, mais sans dire que c'est riche parce que sinon, les gens, ils savent pas obligatoirement ce que c'est, sauf si on est vraiment impliqué, en leur faisant comprendre qu'il va y avoir des nanoparticules, qu'il va y avoir des biologies innovantes dont on n'a rien testé, qu'il va y avoir des substances chimiques dont on connaît la toxicité mais qui seront légalement introduites. Si on peut, dans un texte clair, mettre que c'est sur la santé, ça va avoir des implications. Sur les médicaments, on va pouvoir éventuellement, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des agences de médicaments sur lesquelles on va pouvoir réintervenir ensuite en faisant des procès comme on en voit aujourd'hui. Donc par ces agences et même au niveau européen, toutes ces agences qu'on a en France et qui existent dans les autres pays et qui sont aussi au niveau européen, aujourd'hui, il y en a parmi elles qui sont contre ce projet. Donc peut-être qu'il faudrait se rapprocher au niveau européen de ces agences qui essayent, malgré tout, de faire passer certaines choses. Je pense que le cas de l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire n'est pas à approcher. J'ai lu l'article, le bouquin de José Bové, j'ai utilisé l'un de ces exemples dans mon propre bouquin et je crois que cette agence laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que c'est réformé depuis 2012, mais j'en doute. Alors, c'est vrai qu'il faut dire faites votre devoir, voilà les faits, mais je compte pas trop sur eux. sur eux. Oui. Je voudrais connaître quel est le processus de ratification de cet accord qui va signer pour l'Europe. C'est la commission ? Est-ce que c'est la commission ? Est-ce que c'est les chefs d'État, le consensus des chefs d'État ? Est-ce que c'est le Parlement européen ? Est-ce que c'est les parlements nationaux ? Très bonne question parce que j'ai posé la même question et les experts, c'est pas moi, l'expert, ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent que c'est de la compétence uniquement du Parlement européen. Il y a d'autres qui disent que ça doit passer par tous les parlements des États parce qu'il y a des aspects qui sont de la compétence nationale qui ne sont pas purement commerciaux. Parce que si c'est commercial, c'est la commission, c'est l'Europe et s'il y a d'autres aspects qui sont de la compétence des États, mais cette question n'a pas été tranchée à ma connaissance. Mais ça devrait passer, pour moi, ça devrait évidemment passer par les parlements. Mais je n'ai pas du tout envie que ce soit signé. Je voudrais qu'on ait une réaction comme avec l'AMI où on quitte la table. On est poli, on est poli, on dit ciao. Ce qui est certain, c'est que ce sera voté au Parlement européen. Donc, madame parlait de l'être au maire. Pour le coup, là, on peut vraiment bombarder les élus européens de l'être sur le sujet en leur demandant de voter contre. Ça, c'est clair qu'on peut faire ça. On se demandait si un des pays ne voulait pas signer, est-ce que ça pouvait de cette manière ralentir ou stopper carrément ? Ah oui, ah oui, si on pouvait décider la France qu'elle se retirait et laisser la chaise vide, ça aurait un impact de bœuf. Ah oui, ah oui, tout à fait. Légalement, je ne sais pas exactement. En tout cas, merci à tous d'être venus. Ça a été très vivant et je suis ravie de vous avoir comme public. Merci. Que ceux qui le souhaitent n'hésitent pas à me laisser leur adresse mail pour éventuellement échanger des infos sur le calendrier et les actions futures. si vous voulez. Sous-titres par Jérémy Diaz